J'ai fait des ateliers à une époque sur fermer la porte de l'Atlantide, fermer la porte de Gethsémanie. Les gens s'engouffrent immédiatement quand on commence un truc comme ça dans le thérapeutique. Quand je sentirais qu'en face de moi j'ai des gens qui sont de plus en plus compréhensifs sur l'importance de la destination du travail. Quand vous aurez votre habitude à vous, votre habitude de pratiques initiatiques et puis de connaissances plus grandes, c'est vrai que c'est très intéressant de faire un jour un stage où on ne fait que la porte de l'Atlantide, il faut un week-end entier. Et on essaiera une fois pour voir si vous avez réussi, si vous venez assez fort pour appréhender une mémoire d'âme d'un point de vue de la connaissance et d'un désir de futur et non pas d'un désir de nombrilisme, de connaissance du passé. C'est un autre état d'esprit et pour ça il faut que vous changiez d'intention. La clé c'est d'être extrêmement désirant du futur, de votre futur et d'un futur qui comprend la règle initiatique de pourquoi on est sur la terre. On est sur la terre pour corriger les erreurs qu'on a pu faire et pour renouveler la personne que nous sommes par rapport au monde avec lequel on a été lié par rapport à ses erreurs, transformer, rechanger le monde et puis ensuite créer un futur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501